salut à tous les fans de basket je vous retrouve aujourd'hui à la forteresse de calais magdan à belgrade la serbie c'est un très grand pays de basket on connaît pas mal d'équipe notamment les deux les deux plus grandes partisans et l'étoile rouge de belgrade derrière moi on a le terrain du partisan de belgrade et de l'autre côté juste là bas le terrain de l'étoile rouge c'est un terrain chargé d'histoire où je me trouve et c'était très important pour moi de venir parce que là je me rends compte vraiment de l'héritage de l'école du basket serbe on se retrouve encore à calais magdan donc la forteresse tout a commencé dans le basket belgradois et serbe et je vais vous présenter quelque chose d'assez unique c'est le siège de serna zvezda donc l'étoile rouge de belgrade et on a un endroit un peu spécial donc le jardin est sympa il y avait le terrain que que je vous ai déjà montré mais ce qui est cool c'est qu'ils sont en train de poser les logos logo de l'euroleague et bien sûr logo du club et Et pourquoi est-ce que c'est la CERVENA ZVEZDA ? Parce que la CERVENA ZVEZDA, et aussi la CERVENA ZVEZDA, c'est la façon de vivre. La tradition et la tradition, la tradition. Mon père me a appris que la CERVENA ZVEZDA est quelque chose de particulier. Le club plus populaire dans la CERVENA ZVEZDA, la CERVENA ZVEZDA et la CERVENA ZVEZDA. C'est la façon de vivre, la façon de penser, surtout quand tu es née dans une société communiste comme la CERVENA ZVEZDA. Et pour la CERVENA ZVEZDA, comment peux-tu dire finir ? Le plus grand club du monde. CERVENA ZVEZDA 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 en basqueville, parce que vous avez des situations où vous avez perdu le jeu, et puis quelque chose vous réveillez un sentiment, ce que nous appelons « innats », quand vous voulez l'obtenir la situation, l'obtenir, et à la fin du jour, vous voulez être le gagnant. C'est peut-être la recette pour le succès. Et comment vous dites « au revoir » ? Au revoir. Au revoir, and keep visiting the land of basketball.